Musique 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 Bonjour, je suis Emmanuelle Vivier, je suis la présidente du XIR et je suis aussi DSI de l'Université de Picardie-Jules Verne à Amiens. Bonjour, je m'appelle Julien Dupré, je suis vice-président du XIR et directeur du numérique adjoint à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je suis Pierre Solu, je suis également vice-président du XIR et je suis le DSI de l'Université d'Angers. Donc les ASI c'est surtout un temps d'échange entre collègues, je pense qu'on a tous plaisir à se retrouver une fois par an dans un lieu sympathique et convivial. C'est un moment où on échange à la fois sur nos pratiques professionnelles mais aussi où se nouent des relations professionnelles qui vont nous servir pendant toute l'année. Il y a le programme qui est de mieux en mieux chaque année, il faut le dire, la contribution de tous et il y a les moments informels qui sont très importants et qui peuvent occuper une large part de notre temps aux assises. N'est-ce pas Pierre ? Les assises en fait c'est un moment qui est en mélange de plusieurs parties. D'abord des conférences effectivement de très bon niveau qui nous permettent de nous tenir à jour sur les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes, les nouveaux processus. un temps d'échange avec des entreprises qui sont présentes qui peuvent nous présenter leurs nouveautés, leurs nouvelles technologies. Donc ça permet de se tenir au courant. Et également le troisième point que Emmanuel a déjà abordé. Donc des rencontres entre collègues qui nous permettent effectivement d'échanger des retours d'expérience sur les choses qui ont marché ou au moins bien marché dans chacun de nos établissements et qui profitent à tous. Et là effectivement la thématique qui nous paraît importante dès maintenant. Il y en aura sûrement d'autres qui vont apparaître après l'enquête. Oui et puis on va essayer de travailler aussi sur les formats d'échanges puisqu'aujourd'hui on est beaucoup sur des systèmes de conférences en plénière et puis avec assez peu d'ateliers. Mais peut-être qu'il y a des formats un petit peu innovants qui permettraient justement de favoriser encore plus les échanges et de faire en sorte que les gens échangent davantage entre établissements et sortent un petit peu de leur cercle de connaissances habituelles. On souhaite également profiter des 40 ans de l'association qui ont eu lieu l'année dernière pour essayer de réinventer un petit peu le système des assises de manière à le rendre plus dynamique, plus interactif, plus moderne. On sait que dans nos établissements les modes de fonctionnement ont beaucoup changé avec l'arrivée du télétravail, avec l'arrivée de l'enseignement et des examens à distance. Donc je pense que le CIR doit aussi se rénover en utilisant les nouveaux outils. Tout à fait. Moi je me souviens que quand j'ai commencé à bosser sur le programme des assises il y a quelques années, on me disait tu verras il y aura 4 propositions des établissements maximum et en fait il y en a de plus en plus. Alors c'est pas moi, c'est les établissements qui font de plus en plus de propositions. Moi je ne fais rien de spécial à part juste envoyer un mail pour dire envoyez-nous des sujets. Et je pense que c'est révélateur de quelque chose. Il y a une volonté des collègues d'amener des sujets, d'amener des idées, de partager. Et il faut que ça continue donc on compte sur vous. Envoyez-nous du sujet, envoyez-nous vos propositions, abondez le comité de programme avec toutes les idées que vous pouvez avoir, bonnes ou mauvaises, c'est pas grave. Il n'y a pas de mauvaises idées et puis on trouvera toujours quoi en faire, on trouvera toujours des solutions et puis ça fera réfléchir tout le monde, ça nous fait avancer collectivement. Donc ça ne marche que parce que tout le monde propose des sujets ou parce que beaucoup de monde propose des sujets. Donc allez-y, lâchez-vous. Le format est très léger, on ne demande pas grand-chose, on recueille juste les idées. On n'est pas casse-pieds sur la forme, par contre on est très attaché au fond et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt des assises. Moi mon message pour les années futures et pour les congressistes à la fin de ces assises, c'est que nous avons une charge de travail qui est assez lourde et aujourd'hui avec les outils dont on dispose, on peut travailler totalement à distance. Donc on fait vraiment un appel à bénévoles parce que je pense que dans les équipes, dans les établissements, il y a des gens qui se disent après tout peut-être que je peux débloquer un petit peu de temps comme bénévoles pour aider le CIR. Donc on a vraiment besoin de vous. Donc on vous appelle à nous rejoindre sur des thématiques qui sont nombreuses. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour savoir dans quelles thématiques vous pouvez vous impliquer. Et plus on sera nombreux et plus ça permettra effectivement de rendre dynamique cette association et qu'elle soit à votre service pour répondre à tous vos besoins. Et moi je dirais aux congressistes qu'il faut venir aux assises pour prendre une bonne bouffée d'oxygène, se sortir un petit peu de son quotidien et puis retrouver des sources de motivation pour continuer à travailler dans son établissement et puis échanger avec les collègues. Oui c'est ça, une bonne bouchée d'oxygène. Bouffée ! Ah pardon ! Rejoignez-nous ! On a besoin de vous ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !